Le match... Jean-Pierre, rendez-lui son commentaire. Oui, le match est à peine commencé, que les Français se sont installés dans le coin écossais. Regardez, coup de pied de recentrage de Bégu, à la réception, plusieurs Français contre un Écossais. On croit que Jean-Pierre Yves a marqué. On ne croit pas, j'ai marqué. Mais l'arbitre, M. Jones, ne l'accordait pas. Alors Jean-Pierre, on va revoir ça au ralenti. C'est relevé en même temps. Parce que visiblement pour M. Jones, il n'y a pas essai. Alors vous allez nous dire ce que vous en pensez. Parce que vous, vous prétendez que vous avez marqué. J'en suis persuadé. D'autant plus que si il n'y a pas essai, je ne vois pas pourquoi M. Jones a ordonné une mêlée à 5 mètres pour nous. Ce n'est pas logique. C'est donc une erreur d'amitié-forme ? Je ne sais pas, ce n'est peut-être plus qu'une erreur. Parce que le ballon tombe, le blanc laisse tomber le ballon, et personne ne le touche. Et moi j'arrive et j'aplatis. Je suis formé. D'ailleurs en suivant, il donnera une mêlée à 5. Je ne vois pas pourquoi il donnera une mêlée à 5. Alors pour bien montrer que l'équipe de France a dominé dans ce début de match, mais qu'elle est peut-être passée aussi à côté de l'exploit, c'est qu'elle a dominé sans concrétiser. Regardez cette mêlée, enfoncée par les Français. Jérôme Gallion, dernier moment, va se faire chaparder le ballon par Leslie. Et une fois de plus, là, l'équipe de France va perdre l'occasion de créer le break. Parce que c'est aussi le match des occasions perdues. Notamment dans la première demi-heure. Vous voulez voir, nous, qu'est-ce que j'ai perdu encore de l'équipe de France ? Effectivement, en première mi-temps, on en a quatre obus. Regardez là. Marquez davantage. Jouanel, Gallion, Rive, d'Hospital, qui crée une fixation. La balle sort pour Gallion. L'Escarboura, d'un train d'abord, qui charge. Regardez, l'Escarboura. C'est là, on croit que c'est là qu'il va aller à l'essai. Il donne à Bégu. Bégu rate cette balle. Si à ce moment-là, vous aviez marqué, peut-être aurions-nous, au moins, parlé de l'arbitrage. Chosez-t-il que les Français parviennent cependant à marquer un essai, par qui ? Par Jérôme Gallion, qui a crevé l'écran hier, avant d'être victime d'un accident. Cet accident que nous allons voir et qui a tout changé dans le cours du match. Il a pris un chauve-terrain. Jérôme Gallion, qui avait été le véritable chef d'orchestre de cette équipe, avant cet accident, marquant ainsi son neuvième essai international, hier devant les Écossais. Et c'est sur cette touche qu'il va être blessé.